... Toute la sagesse de notre crédo est contenue dans ses paroles. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai, tout est permis. Bonjour à tous, et voilà, mon revoilà, je vais faire cette fois-ci, bon, je ne vais pas refaire des gameplays de Skitro, parce que personne ne m'a demandé d'en refaire, parce que je viens juste de le... de le mettre sur Youtube, donc voilà, donc là je vais faire un gameplay sur Assassin's Creed Brotherhood, un de mes jeux préférés, j'adore ces jeux-là, donc je vois que j'ai gagné les pays d'Altérieurs, donc je vais apprendre, tout à l'heure j'avais une grosse massue, si vous avez vu, Donc voilà, donc la première cinématique que vous avez vue, c'était que un de mes assassins, un de mes recrues, se sont mis en rang Assassin's, il y a plusieurs rangs en fait, je vais vous montrer. Voilà, voilà, vous voyez les petits symboles là, d'Assassin, les 5, là, c'est les meilleurs, vous voyez, là, ils n'y sont pas, neuf, il faut encore 2500 d'XP pour qu'ils passent en Assassin's, Et dès que vous êtes Assassin's, et bien vous pouvez avoir la cinématique, pour la voir, c'est facile, vous entrez dans votre camp, dans votre QG, et ça met la cinématique tout seul. Donc voilà, donc on en a pas plus de, enfin on en recrute pas plus de 12, 12 assassins, pour les débloquer en fait, il faut attaquer des tours Borgia, Et après, quand vous avez fait ça, et bien vous pourrez recruter des assassins, vous allez dans la rue, vous voyez qu'un gars est en train de se battre contre des gardes Borgia, Et vous approchez de lui, vous l'aidez, et après vous lui faites parler, et vous parlez, et il commence comme ça, en recrut, il a la tapuche, l'armure, tout ça, il n'est pas beaucoup d'armure, il n'est pas fort, Donc il faut l'envoyer dans des missions, il faut envoyer votre Assassin's dans des missions, et comme ça, il va augmenter l'XP, comme dans le Call of Duty Black Ops, c'est la même chose, savent que vous ne les contrôlez pas. Donc voilà, alors c'est la petite aventure, donc là on se retrouve à Rome, en fait l'histoire c'est que, Alors Elcio, Auditore da Ferrenze, était tranquille chez lui à Monteregioni, mais il s'est fait attaquer par des Borgia, je crois, et par un Cesare, je crois. Ils ont attaqué Monteregioni, donc Monteregioni est en feu, tout détruit et tout, et après vous essayez de sauver la ville, et au bout d'un moment, votre oncle Mario, se fait prendre en otage par Cesare, et sa femme, je crois que c'est sa femme, Et ils assassinent à coup de fusil, enfin désolé, ça c'est normal, j'en vais, voilà. Alors il se fait assassiner à coup de fusil, enfin de flingue, ancien flingue, et en même temps, Euh, enfin je crois qu'il s'est fait tué, hein, je m'en rappelle plus très bien, ça fait longtemps que je ne suis plus allé, je crois qu'il s'est fait tué Mario, Et euh, et vous, en même temps, vous prenez une balle dans l'épaule, et euh, vous vous endormissez, vous vous réveillez, vous êtes toujours à Monteregioni, il y a plus, plus beaucoup de personnes, il reste que 2-3 gardes de votre ville, qui vont vous aider, et après, je ne me rappelle plus, pourquoi, et vous vous retrouvez à Rome, vous êtes blessé, euh, etc., Et vous vous retrouvez à Rome, bon, après, euh, vous, voilà, vous choisissez l'émission, donc euh, excusez-moi, je reviens, je vais faire quelque chose. ... ... ... ... ... Désolée, c'était mon père qui venait chercher quelque chose, c'est pour ça que j'arrêtais la vidéo deux secondes. Donc j'aurais pu couper et revenir comme ça, mais bon, puisque c'est pas, enfin, j'avais dit que dans la dernière vidéo, j'avais fait que c'était mon portable, en fait c'est pas mon portable, et on peut couper et remettre, mais sur ce portable je sais pas comment on fait comme quoi, donc je suis désolée, mais bon, j'essaierai de trouver au cas où parce que, c'est vrai, c'est pas, donc voilà, Alors on se retrouve à Rome, on voit bien le, bien les détails, c'est très beau, il y a le Vatican, tout ça, tout le reste, et vous montrerez le plus grand monument à Rome. Donc déjà, je vais vous montrer les nouveautés d'Assassin's Creed. Donc, je vais vous montrer le poison flèche, enfin le poison normal quand vous plantez avec la lame, et sauf que là vous le lancez, alors c'est facile, vous prenez le poison. Ok, je vais vous attendre qu'il se retourne. Donc, je vais vous aider, vous faites le carré enfoncé, vous voyez, il y a un petit trait blanc, vous lâchez, et voilà, il devient fou. Donc, je vous laisse regarder, ça. Voilà, il devient fou, et il se ramasse la gueule. Voilà, donc c'était la première nouveauté. La deuxième, là, il y a beaucoup de gardes, donc je vais vous montrer mes assassins. Alors, vous pouvez les envoyer normal, juste en appuyant sur L2. Ah, j'attends bien, il y a des verrouilles, d'ailleurs. Voilà, juste en appuyant une fois sur L2, vous allez voir. Il arrive, bombes fumigènes, tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils veulent. Épées, bombes fumigènes, lames secrètes, voilà, me salue. Alors, au revoir, merci. Bon, je vais vous montrer la nouvelle, le nouveau truc, là, l'arbalète. Vous verrouillez un gars, comme avec le flingue, car je vais enfoncer, et vous lâchez. Voilà, ça ne fait pas de bruit, et c'est très bien. Là, j'ai essayé de me réchauffer. Alors, j'ai essayé de vous montrer une autre nouveauté, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Bon, je n'ai pas pu vous montrer, je ne sais pas si vous avez... Bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Ah, voilà. Là. Ah, il commence à m'énerver, lui. Bon, déjà, je vais vous montrer la nouvelle, l'autre, 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 l'autre. Bon, déjà, je vais vous montrer la nouvelle, l'autre, l'autre. On peut avoir le cheval dans la ville. Donc, ça, c'est bien. Voilà, vous pouvez vous balader, mais vous ne pouvez pas sprint avec le cheval, par contre. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et vous pouvez faire des combos, comme ça, et... Faites un coup, et ça suffit. C'est fini. Ah, un, 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 un. Bon, on suit bien, tout le monde. D'accord. Bon, je ne sais pas ce que ça se passe. Bon, je vais vous montrer une autre nouveauté. C'est, vous restez, quand vous avez les trois barres d'assassins, vous faites L2 enfoncer. Et regardez ce que ça fait. Magnifique. Comme par magie, tout le monde est mort. C'est un déluge de flèches. Tous les assassins sont en haut. Ou pas tous. On ne les voit pas quand on fait ça, mais bon. On sait qu'ils sont en haut. Et ils balancent des flèches pour tuer tous les gars qu'il nous faut. Je sais. Donc, la nouveauté que je n'ai pas réussi à vous montrer, c'était le... Le... Le combo flingue-épée ou lame secrète et épée. On peut faire ça. On peut planter le gars. Et en même temps, tirer, par exemple, si il y a un gars devant nous, il y a un gars derrière nous, on plante celui qui est devant nous avec notre épée et on tire avec le flingue pour celui qui est derrière. Voilà. C'est très simple. Et on peut tuer beaucoup plus vite les gardes. Donc, voilà. Alors. Après, qu'est-ce que j'ai pour moi aussi ? Euh... On a toujours toutes les armes. Flingue, lame secrète, cloison. On a aussi le combo couteau normal, la dague. Et, voilà, la dague. Et le... Et les couteaux en même temps. Vous plantez le gars et vous balancez le couteau, juste à fait. Donc, voilà. Excusez-moi, ça va peut-être bouger. Oui, ça va bouger. Bon, je vais arrêter la vidéo maintenant. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour un eau-route de clé dans la façon de clé de gros eau-route. Merci. Merci.